Yo tout le monde c'est Travaneur Soino, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les 6 pronostics du jour pour demain, donc le 29 juillet 2021, vendredi, premier pronostic ça sera Tervana contre Senika en Slovaquie, mais avant cela n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Aussi les gars, on a atteint les 5000 abonnés sur la chaîne, je suis vraiment content, vraiment, ça fait énormément plaisir les gars, vous êtes les boss, et je vous remercierai jamais assez, mais franchement vous êtes les boss, merci beaucoup pour les 5000 abonnés, ça fait vraiment plaisir, donc on se retrouve tout de suite après ça. Premier pronostic ça sera Tervana contre Senika, la cote de Tervana est donnée à 1,40, le match nul à 3,85 et la cote de Senika à 6,70, donc le match c'est en Slovaquie. Les 3 derniers matchs de Tervana, c'est 1 match nul, 2 victoires, ils font 2-2 contre Poderzika, ils gagnent 0-2 contre Poevio et font 0-1 contre Tellin. Du côté de Senika, sur les 3 derniers matchs, c'est 2 défaites, 1 match nul, ils font 0-2 perdu contre Ruzon Doruk, ils font 1-1 contre Zemplin et perdu 2-1 contre Seret. Donc sur ce match qui est en Slovaquie, Tervana contre Senika, je vais jouer, Tervana gagnant à domicile, donc victoire de Tervana à 1,40, le match commence à 17h. Le deuxième match, on part en Russie, donc ça sera le Zenith Saint-Pétersbourg contre Dynamo Moscou, la cote du Zenith est donnée à 1,45, le match nul à 4,10 et la cote du Dynamo Moscou à 5,30. Sous les 3 derniers matchs du Zenith, c'est 1 victoire, 2 défaites, ils gagnent 7-1 contre le Spartak, perdu 0-1 contre la Juve et perdu 2-1 contre Arsenal. Du côté Dynamo Moscou, c'est 2 victoires, 1 match nul, ils gagnent 0-3 contre Orenburg, ils gagnent 4-1 contre Kripke et perdu 2-1 contre le Spartak. Non, ils font 2-2 contre le Spartak, donc au classement, le Zenith est actuellement 1er, Dynamo Moscou 2ème sur ce match, je vais jouer le Zenith Saint-Pétersbourg gagnant à domicile, la cote est à 1,45, le match commence à 18h. Troisième match, ça sera Trasmon Sport contre Rize Sport en Turquie, donc la cote de Trasmon Sport est donnée à 1,30, le match nul à 5 et la cote de Rize Sport à 7,75. Sur les 3 derniers matchs de Trasmon Sport, c'est 3 victoires, 0-1 contre Gostep, 3-1 contre Fenerbahce et 1-2 contre Callezy Sport. Du côté de Rize Sport, sur les 3 derniers matchs, c'est 1 victoire, 2 défaites, ils gagnent 2-1 contre Kassim Passa, perdu 2-0 contre Giroz Sport et perdu 2-3 contre Galatasaray. Donc au classement, Trasmon Sport est actuellement 1er, Rize Sport 20ème sur ce match, je vais jouer Trasmon Sport gagnant à domicile, donc victoire de Trasmon Sport à 1,30, le match commence à 19h. Quatrième match, on part en Irlande, ça sera Longfort contre Saint-Patrick, la cote de Longfort est donnée à 7, le match nul à 4,30 et la cote de Saint-Patrick à 1,40. Sur les 3 derniers matchs de Longfort, c'est 3 défaites, 0-1 contre Shamrock, 2-0 contre Drogetta et 1-4 contre Boyemans. Du côté de Saint-Patrick, c'est 2 victoires, 1 défaite, ils gagnent 1-0 contre Dulldac, gagné 3-1 contre Dulldac et perdu 1-0 contre Derry City. Donc au classement, Longfort est actuellement 10ème, Saint-Patrick 2ème sur ce match, je vais jouer Saint-Patrick gagnant à Longfort. Donc victoire de Saint-Patrick à 1,40, le match commence à 20h30. Cinquième match, on part en Pologne, ça sera Stal Mielek contre Lech Poznań, la cote de Mielek est donnée à 4,80, le match nul à 3,70 et la cote de Poznań à 1,46. Sur les 3 derniers matchs de Mielek, c'est 2 match nul, 1 victoire, ils font 0-0 contre Warta, gagné 4-2 contre Lubin et ils font 3-3 contre Krakowia. Du côté de Poznań, c'est 3 victoires, 0-2 contre Skeger-Mick, ils gagnent 4-1 contre Wiesla et 0-1 contre Varsovie. Donc au classement, Mielek est actuellement 9ème, Poznań, 1er du classement. Sur ce match, je vais jouer Poznań gagnant en déplacement à Mielek, donc victoire de Poznań à 20h30. Pour le dernier match, ça sera en Irlande encore une fois, donc ça sera Chamarok Rovers contre Finn Harps. La cote de Chamarok est donnée à 1,35, le match nul à 4,40 et la cote de Finn Harps à 7,50. Sur les 3 derniers matchs de Chamarok, c'est 2 victoires, 1 match nul. Ils gagnent 0-1 contre Longford, font 1-1 contre Boya Eman et gagné 2-0 contre Seligo Rovers. Du côté de Finn Harps, c'est 2 match nuls, 1 défaite, ils font 2-2 contre Seligo Rovers, perdent 4-1 contre Waterford et font 2-2 contre Dumdak. Donc au classement, Chamarok Rovers est actuellement 1er. Finn Harps, 9ème, sur ce match, je vais jouer, Chamarok Rovers gagnant à Dobisil, donc victoire de Chamarok à 1,35, le match commence à 20h45. Donc voilà les gars, c'est terminé pour mes 6 pronostics du jour pour demain, donc le 29 du 10 2021, vendredi. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on l'encaissera en tout cas. Les gars, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo les gars, merci et ciao bye ! Sous-titrage ST' 501